Hey ! J'espère que vous allez bien. On est lundi 14 février. Oui. Du coup, il est 13h passé. Je viens de finir de manger. Donc la reprise était ce matin, les gars. Très dur le réveil. Sachant qu'hier soir, j'ai regardé Spider-Man. Il a fini à 23h30. Et Serena qui s'est réveillée vers minuit quand on ne voulait plus dormir encore. Donc, pas facile. Du coup, j'avais mis le réveil à 7h10. Ça n'a pas été facile, facile. Même les filles, elles ont eu du mal à se lever. Jeanne, elle a voulu regarder Vaiana. Donc, je ne vous raconte pas. Aujourd'hui, temps super beau. Mais il le fallait. Voilà, voilà. Mes vitres, on n'est plus à sa près, j'ai envie de vous dire. Mais ça fait du bien à la végétation. Si ça faisait un bon moment qu'il n'avait pas plu. Donc, voilà. Ça fait du bien. Il faut voir le point positif. Du coup, ouais. Donc, ce matin, la reprise. J'ai commencé à 8h20, je pense. Moi, dans ces eaux-là. Je ne sais plus trop. Du coup, je rattrape ce qui n'a pas été fait. Voilà. Pas motivé pour un sou. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est tranquille au pépère. Je prends mon temps. Je n'ai pas envie d'aller trop vite, de toute façon. Ils ne se sont pas bougés en un mois. Alors, pour un jour ou deux de plus, j'ai envie de vous dire. Demain, je pense que je vais y aller sur place. Parce que je me dis que ça ne serait pas plus mal que j'y aille demain. Comme ça, au moins, vendredi, je reste à la maison. Et je peux finir à 4h. Et au moins, je suis directe chez moi, quoi. Donc, je pense que je vais faire ça. Je vais aller sur place demain. Il y en a une que je n'aime pas. Mais on n'est pas dans le même bureau. Donc, on se croisera peut-être pour manger. Mais pas plus. Et à la limite, j'allais dire à la limite, je vais chercher à manger. Mais je vais galérer. Il me faut quelque chose au moins. Plus, apparemment, mon bureau est dégueulasse comme Jaja. Du coup, il faut que je le lave. Et j'aimerais bien aussi récupérer un écran plus grand. Parce que là, je ne vois vraiment rien. Ça me gonfle. Donc, je vais voir demain pour changer mon écran du Bougo. Pour qu'il m'en mette deux grands. Parce que j'ai un grand et un petit. Comme l'autre, elle est partie. Elle avait deux grands. Donc, en piquet un. Je vais voir si je peux avoir un grand pour le bureau. Et un peu plus grand pour ici. Pour y voir un petit peu mieux. Il faut que je récupère mes tickets resto de décembre. Voilà. De décembre et de janvier. Et voilà. Donc, du coup, je verrai si ma mère garde la petite. Pour voir selon à l'heure que je pars. Et s'il faut que je prévoie ses affaires ou non. Donc, je l'appellerai quand je finirai le boulot. Vers 5 heures. Donc, comme ça, au mois de mai, je vais sur place. Je vais faire quelques bricoles qu'on peut faire sur place. Qu'on va imprimer des papiers. Et des trucs comme ça. Je vais en profiter. Et samedi, si rien ne change, normalement, je dois descendre pour faire mon tatouage. Donc, dans tous les cas, je préfère descendre demain et samedi que faire vendredi et samedi. Voilà. Donc, je vais faire comme ça. Et voilà. Là, je suis éclatée. Après, moi, j'ai le coup de barre. En plus, ce temps, j'adore quand il pleut. J'ai envie de rester sous la couette. Mais non, les gars, il faut travailler. En parlant de travailler, j'ai envoyé hier un CV par mail à une entreprise vers chez moi. Et vendredi, j'ai posé un CV aussi. Mais du coup, on n'a pas fini la... Enfin, on n'a pas fini la semaine. Je vous ai tourné un petit vlog, on va dire. Parce que je n'ai pas tourné samedi. Je n'ai pas tourné dimanche. Et vendredi non plus, je crois. On s'était arrêté que j'allais aux obsèques d'un proche. Donc, j'y suis allée. Voilà. Très belle cérémonie. C'était très triste. Voilà. On a dit au revoir à cette personne-là. C'était très émouvant. Donc, voilà. Je ne vais pas en revenir dessus. Parce que j'en ai parlé avec les personnes appropriées. Donc, qui sont vraiment concernées par ceux-ci. Après vendredi, j'ai une copine à moi qui est venue à la maison avec sa fille. Je leur ai offert du coup... Enfin, j'ai offert à sa fille du coup les cadeaux de Noël. J'avais pris un cadeau pour son fils. Sauf que Zalando ne m'a pas livré. Ils avaient perdu mon colis. Donc, voilà. Du coup... Du coup, voilà. On a passé une bonne petite après-midi. Les filles ont joué. Elles étaient super contentes. Samedi, j'ai vu une autre copine aussi avec ses filles. On est allé un peu balader jusqu'au lac et qui n'a pas loin. Ça nous a fait un peu marcher. Il ne faisait pas si froid que ça. Les filles ont fait un petit peu du vélo. Elles sont toutes petites et les grandes. Elles s'amusaient autour du lac. Voilà. J'avais fait des cookies pour le goûter. Donc, c'était trop sympa. Voilà. On a bien parlé avec ma copine. C'était sympa. Voilà. Hier, du coup, ben rien. Sérénat a pas... Enfin, hier, je me suis lavé les cheveux. Ça faisait 15 jours, les gars. J'étais contente. Là, je les ai attachés pour pas qu'ils soient électriques parce que je le sens à la texture qu'ils vont l'être. Voilà. Hier, Sérénat a pas voulu faire beaucoup de siestes. Donc, du coup, ben... Je l'ai couchée. Elle s'est réveillée peu de temps après. Et elle ne voulait plus dormir. Sauf qu'elle a fait que pleurer toute la journée parce qu'elle était fatiguée. Enfin, toute l'après-midi. Donc, du coup, elle a été un peu... Comment on va dire ? Ronchon. Après, on a dormi un petit peu... Enfin, elle a dormi avec moi dans mon lit. Moi, je regardais la télé et elle a dormi dans mes bras. Sinon, on n'a rien fait. Hier soir, voilà, on a regardé la télé. Et voilà. Pas grand-chose. Là, j'ai l'impression que... Enfin, c'est pas une impression. Il a délavé. Il a déteint. Il a délavé. Il a déteint. Il est plus doré. Il commence à devenir argenté. Pourtant, il y avait marqué acier. Je suis dégoûtée. Donc, samedi, comme je vais chez le tatoueur, normalement, si ça ne change pas, je pense que je lui achèterai s'il les a reçus, les anneaux dorés. Parce qu'ils seront toujours de meilleure qualité. Ça, c'est un truc d'Ali Espress. Mais bon, ça fait très bien l'affaire. En attendant, de toute façon, j'en ai trois autres comme ça. Donc, voilà. Mais bon, vu que... Pour se laver le visage et tout, ça déteint plus vite, du coup. Et... Voilà. Il faudrait juste que j'en trouve un bon, de bonne qualité pour ne plus changer chez mon père-sœur. Si j'arrive à avoir la taille que je veux, je le prendrai chez lui. Comme ça, au moins, ça sera bon. Donc, samedi. Et voilà. Sinon, je vous ferai des petits vlogs cette semaine de deux, trois jours, je pense. Il faut que je monte l'ancien qui n'a pas eu grand-chose. Il faut que je le monte quand même. Comme ça, au moins, vous aurez un petit peu des trucs. Comme ça, je vous le mettrai... Il faut que je fasse le montage. Je réfléchis, les gars. Ça serait bien que je le fasse ce soir, le montage. Parce que là, je n'aurai pas le temps. Non, je n'aurai pas le temps. Je le ferai ce soir. Comme ça, au moins, à la limite, je vous le mettrai demain ou après-demain. Après, si vous avez une pause dans les vidéos, ce n'est pas bien grave. Vous en avez une samedi, je crois. Au moins, vous en avez une samedi. Donc, on est lundi. Même si c'est que mercredi, ce ne sera pas grave. Je m'en rattraperai après. Du coup, voilà. Demain, je devais avoir un chronopost qui arrive. Du coup, je l'ai décalé à mercredi vu que je ne suis pas là. Comme ça, au moins, ça évite d'être embêtée pour les livraisons. Je dois recevoir mes chaussures que j'ai commandées à voir si elles me vont. Si elles ne me vont pas, renvoie. Et je dois recevoir mercredi des body que j'avais commandées. Du coup, selon la taille des body, je renverrai tout ce qui ne me va pas et ce que je ne garde pas de Zalando en global. Et comme ça, ça sera fait. Parce que là, il n'y a pas grand-chose que je vais garder finalement. Parce que niveau taille, ce n'est pas tip-top. Il y a des marques qui taillent hyper bien. Mais alors, il y en a d'autres, ce n'est pas jojo. Bon, mais écoutez, je vais me reposer pour le temps qui me reste et je vous reprendrai plus tard, je pense. Ouais. Hey ! On est mercredi 16 février. Donc, du coup, hier, je ne vous ai pas repris. Je suis allée travailler sur place. Du coup, j'ai fait 8h20, 16h20, 16h30. Un truc dans le genre. Du coup, après, j'ai récupéré Sérénale chez ma mère. Et après, je suis allée à la pharmacie prendre rendez-vous pour la troisième dose pour mon copain et moi. Voilà. Parce qu'ils ont passé de 6 à 4 mois. Sauf que mon copain, il n'a plus de passe. Du coup, parce qu'on ne le savait pas. Voilà. On ne se pensait pas que ça allait passer aussi vite, en fait. Vu qu'on ne regarde pas les infos, on a été un peu surpris. Et je suis allée chercher mes traitements, du coup, parce que je n'avais plus de cachet pour l'estomac. Et comme je dois le prendre encore un mois, au moins, j'ai pris mes cachets. Au moins, je suis tranquille. Après, je suis allée récupérer Juliana chez sa mamie. Elle a perdu sa dent de devant. Donc, du coup, la petite souris est passée ce matin. Elle lui a apporté 2 euros. Elle était contente. Sinon, lundi, je vous ai laissé, mais je ne vous ai pas dit. Romain m'a acheté des fleurs, des roses. Donc, s'il y a mauvais temps depuis lundi, c'est normal. Ne vous inquiétez pas. Il m'a acheté des roses, en fait. C'est pour ça. Changement climatique. Le ciel ne s'en remet toujours pas. Non, blaguez pas. En fait, il ne m'achète jamais rien de lui-même. C'est très rare. J'ai juste le cœur en palette que j'ai dans ma chambre qui m'avait acheté en sorte de bois palette. qui m'avait acheté pour la Saint-Valenté avec des fleurs. Et là, il m'a acheté des fleurs. Écoutez, je ne suis pas forcément fleur. J'ai dit, je ne pouvais pas prendre un truc. Il m'a dit, il n'y en avait pas, sinon je t'en aurais pris un. Il m'a dit, je t'ai pris des belles fleurs. Il était content. Je t'ai contente aussi. Ça fait toujours plaisir. Et du coup, il est derrière. Je vous montrerai tout à l'heure. Sinon, j'ai reçu toutes mes commandes que j'ai faites. Donc, je vais pouvoir faire mon retour à l'endos ce soir. Je vais tout réessayer. Une dernière fois, voir ce que je garde et ce que je ne garde pas. Donc, je vais voir si je le fais maintenant ou si je le fais ce soir après le boulot. J'ai cherché du Anna au centre. Donc, même si je vais à 5h30 la chercher, ce n'est pas bien grave. Moi, je fais bien les cartons et tout. Je vous ai dit que j'ai commandé des chaussures de cow-boy. Style cow-boy. Je les ai essayées. J'aurais dû prendre... En fait, j'ai écouté ce qu'ils me conseillaient à l'endos privé. Ils me conseillaient un 39. Donc, j'ai pris 39. Clairement, il me fallait un 40. Déjà, j'avais le pied... Voilà. Alors, en fait, mon pied est rempli hyper serré. J'ai essayé un pied avec le collant parce que j'étais en robe bien et un pied avec les chaussettes. Chaussettes collant, c'était mort. Mon pied ne respirait plus, les gars. J'ai essayé de marcher avec. Elles sont tellement hautes parce que je ne suis pas bien grande. Elles m'arrivent au niveau du genou. Donc, je n'arrive même pas à marcher avec. Et pour les enlever, vous auriez dû nous voir avec Juliana. J'ai demandé à Juliana de tirer sur ma chaussure pour qu'elle me la sorte. Je n'arrivais plus à enlever la chaussure. Un flop total. Dommage parce qu'elles étaient vraiment très 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 belles. Donc, du coup, ça fera toujours ça dans le porte-monnaie. Et j'ai reçu parce que j'avais pris une paire de style cow-boy et une paire de cuissardes. Style simili. Elles ne sont pas chères. Elles sont à 23 euros et c'est des tamaris. Donc, ça valait plutôt le coup. En plus, je n'ai pas pillé les frais de port. Donc, je vais les réessayer parce que je les ai essayés vite fait hier soir. J'en avais marre. Donc là, je vais les réessayer. Elles m'allaient. mais j'étais vachement confortable à côté des autres. Et ce matin, sur Zalando privé, il y avait la paire de cuissardes que je voulais depuis un moment. Donc, devant le style simili et derrière un dé. C'est des San Marino et au lieu de 160 euros, elles sont passées à 48. Donc, c'est une vraie grosse affaire. Sachant que sur Zalando, elles sont à l'heure actuelle à 79 euros. Donc là, je pense qu'on ne pouvait pas les trouver plus bas. C'est du cuir en plus. San Marino, c'est de la qualité. Donc, je les ai commandées en train neuf. Il ne restait plus que cette taille et c'est ma taille. Donc, j'espère qu'elles vont m'aller. Donc, voilà. De toute façon, je vais renvoyer les cowboys et en fonction des San Marino, je verrai si je garde les tamaris parce que vu qu'on a 32 jours pour échanger, le temps que je les reçoive les nouvelles, je pourrai envoyer au pire les tamaris entre temps. J'ai des cartons Zalando donc ça ne risquera rien. Je vais faire comme ça. J'ai attendu sans mentir 40 minutes sur l'application en faisant de temps en temps je regardais s'ils remettaient parce qu'elles étaient réservées. En fait, ça veut dire que quelqu'un les laisse dans son panier et il a 20 minutes pour dire s'il les garde ou pas. Donc, quelqu'un a dû le renouveler et après, ils ne les ont pas pris du coup, ça me les arrondise et j'ai pu les commander. Et là, en plus, quand j'ai reçu Zalando privé, ça venait de Zalando basique les cartons. Donc, vous voyez, ils ne font même plus la différence je crois. Sauf que pour niveau prix, Zalando privé vaut vachement plus le coup que Zalando. Sachant qu'on a à peu près les choses entre moins 50, enfin normalement, c'est moins 50 minimum pratiquement jusqu'à moins 70, moins 80 selon les articles. Vous voyez, moi, j'avais acheté des Air Max à du Hanna à 30 euros. Donc, ça valait vachement le coup parce que les Air Max, c'est super cher. Moi, sur Zalando, j'ai acheté des vestes à 60 euros au lieu de 160. Vous voyez, c'est quand même des bonnes, bonnes réductions. Et comme quoi, avec un prix, par exemple, là, un truc tout con, j'ai des cuissardes à 48 euros San Marino. Alors que vous pouvez avoir ces, pour 48 euros, vous pouvez avoir des cuissardes chez Gémo par exemple et qui ne sont peut-être pas de meilleure qualité. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que moi, je sais que j'ai des cuissardes que j'avais acheté 20 euros. Elles étaient en promo. Elles ont fait vraiment, ça fait vraiment moins que je les ai. Mais dedans, elles sont toutes estrassées et tout. Je vais les dégager. Alors, si une copine les veut, qu'elle veut recoudre à l'intérieur, moi, recoudre et tout. Voilà, c'est pas mon truc. Je verrai, quoi. Donc, du coup, voilà. Il faut que je fasse mon prix dans mes placards parce que j'ai trop de trucs. Et il y a surfaite que je vais enlever, c'est sûr. Donc, je préparerai tout ça pas ce week-end, peut-être l'autre parce que ce week-end, normalement, je me fais tatouer. Écoutez, on n'est que mercredi. On ne sait pas. Autant, il peut m'appeler demain et annuler. On ne va pas se faire trop d'idées. Et là, j'aimerais bien passer une commande sur Yves Rocher parce qu'il y a des promos. Il y a... Il y a... moins 50 des 5 articles, il me semble. Je crois que c'est ça. Non, 5 produits pour moins 50. Je ne sais pas, ils ont fait un truc comme ça. Et comme j'aime bien leur pouce-mousse pour les mains, j'en avais eu un cadeau à Noël. Il sent hyper bon. Du coup, là, je vais en commander. Ils sont à 2 euros. Donc, ils coûtent le même prix, je crois, que ceux que je prends en IVEA. Et ceux-là, ils sont hyper bons. Je les adore. Donc, c'est la collection de Noël. Je vais faire une Rasia. Je pense que je vais peut-être en prendre pour 10 euros. Je les aurai pour toute l'année, en fait. Parce que l'autre, je l'ai ouvert quand... Janvier. Début janvier. Il me semble. Ou mi-janvier. Vous voyez, j'en ai presque plus. Mais en même temps, voilà. Des fois, j'y vais un peu fort. Je vais essayer d'y aller un peu moins. Et j'ai vu des trèmes pour les rides, tout ça. À des prix intéressants, 20 euros, parce qu'il y a moins de 50. Donc, j'aimerais bien tester. Parce que la mienne, elle coûte 50 euros, les gars. Même s'il y a une offre de fidélité, tout ça, j'aimerais bien tester autre chose quand même. Donc, j'aimerais bien voir un peu ce qu'ils proposent aussi. Je pense que ça peut être pas mal. J'ai pris le contour des yeux. C'est le plus cher, je crois. 30 euros, je crois qu'ils coûtent. C'est le prix de ce que je prends. Donc, voilà. J'aimerais bien prendre le contour des yeux, la crème et le sérum. Quoique les trois, je crois que j'en ai pour 50 euros, je crois. Un petit peu plus peut-être. Donc, ça vaut le coup. C'est le prix de ma crème. j'ai envie de vous dire, je vais peut-être tester. et du coup, je vais me faire rembourser plus de 100 euros parce que je vais renvoyer pas mal de trucs qui ne me vont pas, tout ça. Je me dis, ça peut compenser. Du coup, j'ai reçu mon joint pour le thermomix. j'ai commandé le joint du haut parce que si je mixais trop fort, il était cassé, ça égiclait. Par contre, pour savoir que c'est thermomix, je ne sais même pas si c'est marqué sur le côté. Le carton, il est tout basique. Mais, je n'arrive pas à manger là. Je n'ai pas faim. C'est bizarre. En même temps, encore des soucis perso, de famille, je pense que c'est ça. Je n'arrive pas à bouffer. D'ailleurs, je n'ai rien mangé pratiquement. Là, c'est pareil. En fait, j'ai l'impression que si je me fange, je vais vomir. Donc, je ne préfère pas. Dihana est venue hier soir. Elle avait envie de vomir. Elle m'a fait peur. En plus, il y avait un cas positif au centre. J'ai dû la tester ce matin encore une fois. Je pense qu'on ne va jamais s'en sortir. Tout le temps, je dois la tester. Elle a commencé à avoir la casquette pour parler bien. Mais, du coup, je me sliptais autant là parce qu'elle vomit et tout. Et, j'ai fait test négatif. Je la refais un vendredi. Mais bon, elle m'a dit qu'elle avait mal au ventre quand elle s'est couchée. Donc, je pense que c'est peut-être ce qu'elle a mangé. Elle a mangé de la soupe et tout. Peut-être qu'elle n'a pas digéré cette fois-ci la soupe. Je ne sais pas. Écoutez, je ne vais pas, je ne l'ai pas forcé ce matin à déjeuner. Elle a mangé un petit peu. Je me suis dit, si je ne sais pas qu'elle rend vomisse, ce n'est pas terrible quand même. Bon, je vais faire ma vaisselle. Oh, j'ai oublié de prendre mes trucs aujourd'hui. Les microbiotiques et tout. Ce n'est pas grave. Demain. Tous les jours, je dis ça. Demain. En fait, au final, je ne fais jamais la cure. Et j'ai oublié d'appeler la dentiste. Ah, mais elle n'est pas. J'ai oublié d'appeler l'infirmière pour la prise de sang. Demain. Je crois que je vais me faire une post-it demain et faire ça, 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 ça. Et si je ne fais pas de post-it, je ne pense à rien. Je vais me l'écrire appeler les infirmiers demain. Ça m'évite d'aller au labo qui n'est pas à côté, en fait. Donc, c'est pratique. Et si j'ai le temps ce week-end, j'aimerais bien en faire mes ongles. Bon, ils n'auront que 15 jours, mais j'aime bien les changer tous les 15 jours. Je vais vous montrer. Voilà. Vous voyez, il y a un petit peu de repousse. Vu que c'est une couleur nude, on ne voit pas. Voilà. Par contre, j'ai les peaux et en fait, je me les mange. Voilà. En fait, à la base, je suis quelqu'un qui me range beaucoup les ongles, les peaux. Et là, vu que j'ai... Niveau perso, ce n'est pas super. Eh bien, pas avec mon copain. Voilà. Je préfère préciser, je me bouffe les peaux. Voilà, je recommence. Que voulez-vous ? Je vais quand même vous montrer les bottes cow-boy que je vais renvoyer. Comme ça, vous ne les achetez pas au pire. Parce que franchement, il est calvaire. Ou sinon, il faut faire 1m80. Donc, et elles arriveront à peu près au mollet. Moi, elles m'arrivent au genou. Je vous jure. Je crois qu'il y avait des dimensions, mais je n'ai même pas regardé. C'est ça. Bon, je fais ma vaisselle, je vous reprends. Je viens de penser, je suis en retard avec mes vidéos. Je ne vous ai pas posté de vidéo hier, ni aujourd'hui. On est mercredi. Donc, il faudrait que je vous en poste au moins une aujourd'hui et une ce week-end, je pense. Je pense que je vais vous poster une vidéo basique aujourd'hui, je pense. Et ce week-end, un vlog ou peut-être deux vlogs d'affilée. On verra. Du coup, ma mère m'a donné des collants hier, que ça ne lui va pas. Taille 4. Donc, c'est bien. C'est ce que je prends comme taille. Donc, c'est des collants mousse. Ça, j'aime bien en mettre des fois sous les pantalons quand il fait bien. Là, elle m'en a donné comme ça et comme ça. Je vous montre quand même. Écoutez, c'est très bien. Ça dépanne. Et en plus, j'en ai craqué pas mal. Je préfère les noirs parce que les chers, je les mets sous les pantalons pour ne pas que ça se voit. Donc, voilà. Je vais me débarrasser du tout des boîtes. Je vais aller les ranger. Vous savez que la reprise, du coup, avec les vidéos, c'est compliqué. Donc ça, je ne vous montrerai pas que je l'essaye. Ça fera partie d'un hall. Vous voyez, Thermomix, je ne sais pas. Vorbeck. Ah, si, il y a marqué Vorbeck. C'est bon. Je ne rentre pas mon adresse. Donc, il y a un grand carton. Ce n'est pas grand-chose. C'est un joint. C'est un joint. Parce que le nôtre, il fait vraiment la gueule. Il faut que je l'essaye pour voir si tout va bien. Je vais vous montrer le bouquet quand même. Alors, attendez, je tourne pour que ça soit joli. Regardez comme il est beau. Regardez la petite pancarte en bois comme elle est jolie. Il est vraiment beau. J'ai été gâtée. Écoutez, je vais ranger ça. Ça, hop, je vais tout sortir. Je vais garder juste le carton. Voilà. Ça peut toujours servir pour des envois vintage ou autre. Voilà le monstre avec les deux paires de chaussures. Je vais vous montrer du coup la chaussure un peu convoy. Après, si vous avez le pied fin et que vous êtes grande, prenez votre taille habituelle. Moi, je ne suis pas bien grande. C'est demain. Ah non, ce n'est pas les bonnes. Les militaires s'entraînent. Par contre, j'aurais voulu garder le grand carton pour envoyer un truc à une copine. Mais le problème, c'est que la boîte de chaussures est tellement grande que je n'ai pas de carton aussi grand. Je ne pourrais pas le garder. Du coup, voilà, c'est ça. C'est des bronx. Alors, c'est super bien emballé. Regardez, c'est beauté. J'aimais bien ça, en fait. Le côté un petit peu argenté, vous voyez. Mais laissez tomber, là. Même si je les essaye, elles sont trop hautes. Je ne peux pas marcher avec. On aurait dit un robot hier. Je vais les renvoyer. Vraiment, à contre-cœur, parce que... Enfin, à contre-cœur, j'aurais tellement aimé qu'elles m'aillent. Je ne sais même pas si... La boîte, elle s'est pétée. Pas trop costaud, la boîte. Je vais réessayer les autres, voir si je les garde ou pas. Je ne vous montre pas, parce qu'au pire, on est au sujet d'une vidéo. Je vais essayer les deux. Hier, j'en ai essayé qu'une. Vu que c'est du 6mm partout, j'ai peur qu'elles glissent aux jambes. Et vous savez, qu'on ne fasse que remonter. Alors, en jean, peut-être pas, mais vous voyez, quand on met des collants. Ah, quoique, il y a des trucs pour les cuisses. Bon, je viens de les essayer. Elles me vont bien. Elles font pas mal aux pieds. On est bien dedans. Mais comme c'est comme ça, qu'il n'y a pas... Vous voyez, pour resserrer, j'ai peur de les perdre, en fait. Là, j'ai essayé avec mon survête que j'ai. Je m'ouvre un peu de survête. Et simple survête. Ça n'avait pas l'air de trop glisser, mais après, je n'ai pas marché avec. Donc, on ne va pas passer ça. J'aurais aimé voir s'il y a des avis sur les alentours. Comme ça, au moins, je vois si je les garde ou pas.